mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur le borne en dessous de cette vidéo pour vous abonner si ce n'est pas confiant pour ne pas manquer dans la prochaine vidéo cliquez sur la cloche et s'abonner avant de commencer cet hommage nous allons prier demandant à dieu de nous aider dans cet hommage puissant disons au seigneur jésus christ s'il te plaît viens assiste nous pardonne nos péchés pardonne nos iniquités quels que soient les problèmes que nous traversons aide-nous seigneur à la surmonter aide-nous à la surmonter toutes les difficultés qui se présenteront devant nous même qui se présentent maintenant s'il te plaît seigneur un nez dans notre esprit tout mauvais esprit de suicide que l'esprit de mort se loin que ta paix s'installe dans notre coeur dans notre vie et donne nous la possibilité seigneur de marcher sur tes voies jusqu'à la fin des temps amen vous comprendrez pourquoi mes frères et sœurs nous avons fait cette prière et de telles prières vous devez les faire chaque jour et si une femme va traverser tellement de problèmes qu'ils ne traversent pas de problèmes tout le monde a des problèmes mais ces problèmes vont tellement la dépasser qu'elle va décider de se suicider de se donner la mort ah c'est à celle là elle va se tirer une balle dans la tête et va se retrouver en enfer et c'est qu'elle va voir là-bas qu'elle va nous raconter ici mes frères et ceux vous serez même plus surpris que surpris ceux qui ne croient pas à l'existence de l'affaire aujourd'hui vous avez votre réponse écoutons j'étais convaincu qu'il ne m'était absolument pas possible de vivre une vie vraiment heureuse j'étais convaincu qu'il ne m'était pas possible de vivre une vie heureuse ça me dit ce que ça veut dire ça me dit ce que ça veut dire c'est dire là où elle est arrivée là elle sait que c'est fini pour elle plus d'espoir et si je ne pouvais pas vivre heureuse je ne voulais pas vivre du tout et elle si elle ne trouvait pas cette paix là elle pensait pas elle pensait inutile de vivre c'est alors qu'elle va commencer à se donner c'est alors que le diable maintenant va venir et commencer à mettre dans son esprit je préfère dire ça de mauvaises idées de mauvaises pensées mes frères et soeurs s'il vous plaît ne le faites pas n'obéissez pas à des telles idées ou pas de telles choses que le diable tout a commencé par un divorce donc elle a divorcé mon foyer brisé et son foyer était vraiment brisé je pense que cela a influencé ma pensée c'est alors que ses pensées a commencé à se détériorer et que je me suis senti rejeté je ne comprenais pas j'étais un petit enfant et je ne connaissais rien au monde des adultes aussi ai-je eu le sentiment que j'étais la cause de leur rupture tu avais dit que ses parents se sont divorcés et elle elle s'est sentie comme si c'était elle qui était la cause des ruptures de ses parents le sentiment de rejet ne fit que grandir et j'ai commencé à me considérer comme un fardeau pour les autres chaque petit commentaire même le plus insignifiant j'en faisais toute une montagne c'était comme des semences auxquelles je pensais et repensé sans cesse et je me suis senti toujours plus rejeté au fur et à mesure que je grandissais je me demandais mais qu'est ce qui ne va pas chez moi je me suis dit que la seule solution c'était d'en finir avec la vie je suis allé dans la chambre de ma mère afin que personne ne me voit j'étais déterminé à en finir à ne plus ressentir ce vide à mettre un terme à ma souffrance et à ma solitude rien n'allait pouvoir m'arrêter je me suis mise à pleurer et à crier à dieu seigneur pardonne moi et le coup est parti mes poumons ont commencé à se remplir de sang mes oreilles je suis devenu sourde tout doucement je n'entendais plus mes yeux sont devenus aveugles j'avais les yeux ouverts mais je ne voyais plus et je savais que la mort saisissait mon âme puis tout à coup je me suis senti partir mon âme quittait mon corps est tombé tombé toujours plus et j'ai compris que je ne contrôlais plus ma destinée j'ai atterri dans un lieu de tourment complet et mon corps était brûlant je n'étais plus solitaire je n'étais plus déprimé je suis devenu la dépression je suis devenu la solitude je suis devenu un être tourmenté et empli de peur alors que je regardais autour de moi j'ai vu d'autres personnes qui toutes hurlaient de douleur le point commun à tous c'était que chacun d'entre nous désirait crier à se rester sur terre de ne pas venir dans cet endroit reconnaissez que jésus-christ est la vie l'éternité est réelle l'enfer existe et le ciel aussi votre vie sur terre détermine l'endroit où vous irez chacun demandé à ceux qu'ils aimaient d'écouter la vérité puis j'ai vu la main de dieu des cendres et j'ai su que c'était pour moi sa main m'a prise et en un instant je n'étais plus un être tourmenté de péché j'étais devenu un être purifié et dieu m'emmenait au ciel c'était une paix incomparable d'une beauté et magnificence au delà de toute mesure je n'ai pas pu y rester et il ne m'a pas été permis de voir quoi que ce soit de spécifique cependant je sentais la présence de dieu dans sa plénitude j'ai pu ressentir une sérénité parfaite et pour la première fois de ma vie de la joie une joie complète une joie entière puis cette main a commencé à me ramener dans l'univers et je me suis vu retourner chez moi traverser le plafond et être déposé avec douceur dans mon corps physique moi j'ai ouvert les yeux et je l'ai vu repartir à ce moment j'ai compris que dieu même j'ai invoqué son nom lui demandant de me pardonner et il l'a fait à cet instant j'ai reçu une force spirituelle que je n'avais jamais eu avant j'ai reçu une joie que je n'avais jamais connu et une paix qui allait pouvoir me faire traverser ce qui m'attendait la balle était passée à moins d'un demi centimètre de mon corps juste à quelques millimètres les médecins m'ont expliqué que la pression d'un calibre 38 aurait dû faire exploser mon coeur il ne comprenait pas pourquoi je n'avais rien j'avais juste quelques côtes cassé rien d'autre lorsque vous quitterez cette terre l'une de ces deux choses se produira soit vous serez transformé en un être de péché et de tourment soit vous serez transformé en un être de lumière d'amour et de joie et c'est la responsabilité de chacun de choisir ce qu'il deviendra moi j'ai dû apprendre à accepter cette responsabilité et cesser de blâmer les autres concernant mon état mental et émotionnel à présent je suis rempli de joie je suis rempli de grâce je suis qui dieu dit que je suis je suis aimé je suis adopté dans le royaume de christ dieu me considère comme son enfant et tout ce qu'il a est à moi je n'ai qu'à le recevoir je n'ai qu'à le reconnaître et remplacer mes problèmes par sa grandeur tant que je m'accroche aux promesses de dieu et que je lui permets d'être présent dans ma vie je peux surmonter toute chose je peux traverser mes problèmes en gardant la paix et le sommeil je peux les traverser avec une joie et une force qui dépasse toute compréhension et je peux arriver de l'autre côté plein d'espoir et victorieuse en christ mes frères et soeurs c'est extraordinaire vous avez vu son témoignage son témoignage n'est pas long c'est court elle a fait un bref résumé mais ça dit long sur le sujet elle a dit quelque chose que nous devons comprendre nous devons savoir elle a dit que c'est qu'elle a vécu là nous tous nous allons vivre cela d'une manière d'une autre nous allons tous vivre la même chose ça veut dire que toi qui regarde cette situation tu ne dois pas te susciter elle elle voulait se suicider et vraiment tout ce qui se suscite vous allez directement en enfer je peux pas vous dire la vérité mais pas me dire et en enfer là là-bas vous allez rencontrer des choses horribles plus horribles que ce qu'on doit rencontrer sur la terre que vous a même poussé à ressusciter il y a une fille récemment une fille dont le l'ex copain a violé et il a filmé la fille il a balancé cette vidéo sur les réseaux sociaux et elle dans sa colère elle a dit qu'elle n'a plus rien ça dit il n'y a pas de il n'y a pas une chose qui peut lui mais qui peut la maintenir en vie sa dignité a été exposé sont tous ces histoires indique puisque j'ai été violée et que ça a fait ça va le tout c'était la voici la dernière vidéo elle a fait cette dernière vidéo avait c'est s'abonner nous en avons pas même parlé nous avons même fait une vidéo là dessus et après ça la fille là elle allait se jeter sur le passage d'un train et le train là là carrément elle a eu un accident et elle est décidée carrément et bizarrement personne n'a intervenu même ce mec qui était sur la place ils ont cru que c'était de la blague et c'est sur les modes aujourd'hui elle est mode où est-elle sur les informations que nous avons ici mes frères et soeurs vraiment ne le faites pas la terre sur la terre les choses ne sont pas faciles il y a autour des difficultés ici mais se donner la mort ça ne ferait qu'augmenter les difficultés mes frères et soeurs ne donne pas raison au diable parce que le diable cherchera vous accuser après la mort quand vous serez devant lui mes frères et soeurs faites attention faites attention le ciel existe du ciel existe revenez à dieu lui va vous accueillir et vous donner la joie et la paix que vous recherchez même si vous avez été violés tu peux faire quelque chose pour vous pardonner et revenez sur le bon chemin et dieu vous aidera de tout vous voir qui t'oubliez c'est vrai c'est vrai vous pouvez le coucher de moi puis ça qui arrive maintenant ça va être chaud